Bienvenue dans cette pastille consacrée aux raisons qui font que le cerveau reptilien, donc le stress, peut être déclenché parfois en situation complexe ou nouvelle. On a vu la dernière fois d'où provient le stress, comment le reconnaître chez soi et les autres. On va aujourd'hui s'attarder sur pourquoi concrètement le cerveau reptilien s'active alors qu'il n'y a pas nécessairement dans un stress social de danger imminent de mort. Et à nouveau, ces pastilles se basent sur les travaux de l'Institut du Neurocognitivisme qui étudie les mécanismes du stress et la manière à la fois d'en sortir et de le prévenir. Alors la question qu'on peut se poser, puisqu'on a vu que le cerveau reptilien se déclenchait de manière instinctive, naturelle, automatique, en cas de danger de mort, mais aussi, et c'est ce qui provoque du stress social dans des situations de complexité ou de nouveautés qui ne sont pas forcément des situations de stress qui sont liées à du danger de mort imminent, on va voir comment ça fonctionne et comment on peut faire pour, on va dire, désactiver ce mécanisme-là. Alors on imagine que Jean-Michel, à nouveau, est équipé d'un marteau. Le marteau, c'est ce qu'il a appris à gérer, à utiliser dans son quotidien. Il a été formé comme ça. Le marteau, il faut le prendre comme une métaphore, c'est-à-dire, c'est un mode, c'est un mécanisme, c'est un outil, en l'occurrence un outil cérébral qui est à sa disposition pour gérer des situations, en l'occurrence des clous auxquels il a affaire. Et les clous, c'est les situations récurrentes, dont il a l'habitude, auxquelles il fait face. Il peut y avoir une situation nouvelle, c'est-à-dire, parfois, Jean-Michel, en fait, est confronté à un boulon. Un boulon, c'est une situation qu'il n'avait pas prévue. Et il est simplement équipé d'un marteau qui n'est pas adapté, en fait, pour un boulon. Et donc, Jean-Michel ne sait pas comment se servir de ce boulon, comment l'aborder et comment gérer cette situation. Il y a, dans ce cas, deux options possibles qu'on peut imaginer. La première, c'est Jean-Michel qui persiste, en fait, à vouloir utiliser son marteau, qui est un outil qu'on imagine bien, dans ce cas-là, inadapté pour se servir d'un boulon. Et, en fait, si la personne continue à vouloir utiliser le même mécanisme, le même processus, face à une situation qui, en fait, appelle d'autres choses, c'est ça qui va concrètement déclencher le stress. Deuxième option, Jean-Michel, en fait, s'adapte et, en fait, va changer d'outil. Il va changer d'outil et va utiliser un outil, donc un mécanisme cérébral, qu'il ne maîtrise pas forcément, un nouvel outil pour gérer cette situation, sans maîtrise. Et donc, concrètement, ça va être utiliser une clé sur laquelle il n'est pas formé, sur laquelle il va y avoir des erreurs au démarrage, il va falloir tester des choses. Et Jean-Michel s'adapte à ce nouveau contexte pour faire face au boulon. Et dans ce cas-là, si la personne arrive à faire ça, il n'y a pas de stress. Et au contraire, il peut y avoir une sensation ou un sentiment d'apaisement. Concrètement, les deux images des outils, du marteau et de la clé, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour parler de deux modes, de deux mécanismes cérébraux que nous avons tous. Le marteau, qu'on peut appeler le mode automatique ou le mode limbique, qui vont être nos mécanismes émotionnels, nos mécanismes grégaires, qui, en fait, sont adaptés pour certaines situations, qui vont gérer les situations simples ou connues de notre quotidien. Donc, concrètement, très adaptés pour se lever, aller au travail. Le matin, quand on se réveille, il est heureux qu'aujourd'hui, par exemple, en tant qu'adulte, on ne se pose pas la question de savoir comment on va enfiler la chaussette, au moment où on s'habille, dans quel sens, etc. En fait, c'est assez complexe d'enfiler une chaussette. Heureusement, notre mode automatique a appris ça. Il a appris à gérer ses situations du quotidien et donc il sait faire. Et concrètement, ce sont des automatismes, des mécanismes, qui demandent peu d'attention ou de concentration et qui vont apporter des réponses directes, donc très rapides et génériques à des situations connues. Donc, c'est très utile pour gérer le connu, le quotidien. Et par ailleurs, c'est aussi un mode, un mécanisme cérébral qui va demander peu d'énergie. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est assez efficace dans les situations connues et qui demande un peu moins de ressources que le second mode dont on va parler dans un instant. Le premier second mode, c'est ce qu'on appelle le mode adaptatif. Donc, c'est la clé ou un autre outil ou autre chose. C'est l'activation de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, le mode adaptatif, qui lui, va être adapté pour des situations qui vont être complexes ou inconnues. C'est un fabuleux vecteur d'intuition, de logique, de créativité, d'imagination. Une ressource incroyable qu'on a à notre disposition dans notre cerveau pour gérer ces situations complexes ou inconnues, c'est-à-dire auxquelles on n'a jamais fait face concrètement. C'est un mode qui va être très adapté à la nouveauté et des situations auxquelles on n'a jamais fait face à nouveau et qui vont nous permettre d'être dans la nuance, dans la logique, dans la prise de recul, dans l'intuition, dans le fait de collecter beaucoup d'informations autour de soi, dans la réflexion. Voilà, ça va être très adapté pour ça et concrètement, quand on active ce mode adaptatif, cette partie de notre cerveau, ça facilite grandement la prise de recul qui, on le voit bien, on l'imagine, dans des situations complexes ou nouvelles, va être plutôt adapté puisque, précisément, le fait de reprendre de la perspective dans une situation complexe ou nouvelle va pouvoir apporter tout un tas de fruits et de bénéfices pour prendre une décision qui va être nuancée avec de l'opinion personnelle, avec du recul, etc. Donc, c'est très adapté pour ce genre de situation et pour le cortex préfrontal, c'est à la fois nos capacités de réflexion, de logique, etc., mais aussi toute la partie intuitive de notre cerveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir des qualités d'intuition, par exemple, le fait de se réveiller avec une bonne idée parce que les idées ont tourné dans la tête, tout ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme du cortex préfrontal, c'est le mode adaptatif, c'est-à-dire qu'il va demander d'être sollicité, parfois en prenant des détours par le jeu, par l'imagination, par le fait de laisser ses idées tourner dans sa tête, et c'est ça qui va, c'est notre cerveau qui est une très, très grande ressource à nouveau, qui va nous permettre de trouver des réponses adaptées face à ces situations. Donc, concrètement, on est tous, bien sûr, équipés de ces deux modes-là. Et donc l'idée, c'est de pouvoir solliciter ces deux modes qui ont chacun leur bénéfice et nous sont grandement utiles en fonction des situations, et pouvoir basculer de l'un à l'autre en fonction des situations. C'est ça l'enjeu. Et concrètement, en situation complexe, le stress, à nouveau, est activé, le mode instinctif, le cerveau reptilien sont activés, dans le cas où je persiste dans mon mode automatique, alors que, justement, peut-être que cette situation complexe ou nouvelle appelle le mode adaptatif. Et donc, finalement, ce qu'on vous propose de faire, et qui est intéressant, c'est que, quand je stresse, même si ce sont des petits signaux, des petites choses, que je sens, par exemple, une légère angoisse, si j'ai du stress de fuite, un petit agacement, si j'ai du stress de lutte, un peu de tristesse, ou je me sens un peu abattue, si j'ai du stress d'inhibition, eh bien, en fait, on peut les prendre, non pas comme quelque chose, un problème, ou quelque chose duquel on peut être défaitiste, mais au contraire, l'idée, c'est d'aller les chercher comme un signal d'alarme. C'est-à-dire, quand je ressens ces petits signaux, où je me dis, ah, tiens, là, peut-être, je suis en train de vivre du stress, c'est un excellent signal qui me dit, allez, c'est parti, changeons de mode, activons le mode adaptatif. Et donc, le stress peut être vraiment perçu comme un allié, le signal d'alarme, le lanceur d'alerte, qui me dit, est-ce qu'on pourrait faire autrement, est-ce qu'on pourrait prendre la situation autrement, et est-ce qu'on pourrait, justement, activer ce mode adaptatif. Donc, face à une situation inconnue, bien sûr, il y a ce cerveau reptilien, mais il y a aussi la situation, ça, on est bien d'accord. La situation, c'est ce qu'on appelle le stresseur. Ça, c'est indépendant de notre volonté. s'il y a quelqu'un qui a tel comportement en face de nous, s'il y a tel ou tel événement économique autour de nous, etc. Ça, bien sûr, ce sont des situations qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Donc, on ne peut pas tout contrôler. L'idée, c'est que le stress, c'est la combinaison entre les situations extérieures complexes ou nouvelles, qui ne sont pas forcément dépendantes de ma volonté ou de mon contrôle, et la conjugaison avec ma stressabilité, c'est-à-dire spécifiquement ma capacité à passer d'un mode mental à un autre et à changer de registre en fonction des situations. Donc, même si je ne peux pas tout maîtriser ce qui se passe autour de moi, que ce soit le comportement de mes collaborateurs, la situation économique, des événements autour de moi, etc., ce sur quoi, en revanche, je peux agir, c'est ma stressabilité, c'est-à-dire ma capacité de changer de mode et de m'adapter à cette situation. et l'idée du mode adaptatif, ce n'est pas de régler la situation face à laquelle je suis, je ne vais pas forcément pouvoir changer le stresseur, je ne vais pas forcément pouvoir avoir prise justement sur la situation complexe, en revanche, je peux changer ma manière de l'apercevoir et ma manière de vivre ces choses-là. Donc, concrètement, quand on est stressé, on n'a plus accès momentanément à cette partie adaptative de notre cerveau. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un qui stresse, c'est quelqu'un d'intelligent qui est concrètement équipé du mode adaptatif, comme tout le monde, du cortex préfrontal, c'est quelqu'un d'intelligent qui, à court terme, à un moment donné, va penser bêtement, c'est-à-dire qu'il va faire appel à des mécanismes cérébraux qui ne sont pas adaptés en situation complexe ou nouvelle. Et on verra que justement, précisément, c'est le mode adaptatif qui nous aide le mieux pour faire face à cette situation. Je vous remercie pour votre attention et les prochaines fois, on verra concrètement comment effectuer cette bascule-là. Là, on a vu la théorie et on verra du coup comment aller solliciter cette bascule vers le cortex préfrontal et comment on peut adapter nos comportements en conséquence. Merci beaucoup.